Salaam alaikum, le vidéo est s'abit qu'achèvena les caractéristiques physiques du sol, la texture et la structure. La vidéo est s'abit qu'achèvena les caractéristiques chimiques du sol, les caractéristiques chimiques du sol. Il y a la formation du complexe argileux humique. Il y a un petit rappel sur ce qu'est le pH. Donc le pH, le pH, le pH, le pH, le pH, le pH. Le pH du sol est acide. Une solution est acide lorsque son pH est compris entre 0 et 6, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a le pH, l'acidité augmente. C'est-à-dire que l'humidité de 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 l'humidité du sol. L'humidité de 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 l'humidité L'échelle de pH Le pH est l'unité qui permet De quantifier l'acidité d'un échantillon C'est le pH qui a donné La récente de l'hydrone Le pH qui a donné C'est un ph qui a donné Le pH est un ph qui a donné Le pH est un phâton C'est un phâton C'est un phâton Le phâton C'est un phâton Donc les crochets, la concentration de H+, en fonction de pH, est égale à 10 moins pH. Et dans le pH, la concentration est faible, la concentration des H+, est forte. H+, c'est la concentration en ions hydrogènes. Les ions hydrogènes sont chargés positifs, ils ont une charge positive, on les appelle les cations. Ou là, les protons H+. C'est-à-dire les ions H+, qui portent une charge positive. D'abord, dans deux heures, j'ai trouvé l'acidité du sol, l'acidité du sol, l'acidité du sol dépend de la concentration en ions hydrogènes. J'ai trouvé l'acidité du sol, l'acidité du sol. Comment déterminer le pH du sol ? J'ai trouvé l'acidité du sol, j'ai trouvé l'acidité du sol, j'ai trouvé l'acidité du sol. J'ai trouvé l'acidité du sol, l'acidité du sol, l'acidité du sol. J'ai trouvé l'acidité du sol, l'acidité du sol, l'acidité du sol. On va filtrer le mélange à l'aide du papier filtre. On va filtrer le mélange à l'aide du papier filtre. Moi, l'acidité du sol, l'acidité du sol, l'acidité du sol. Et c'est le sol qui s'est possible avec le function et l'acidité du sol. Donc on a dit « Mesurer l'acidité du filtre A du sol à l'aide du papier pH ». Pour nous dire la mesure de pH, on a dit que c'est qu'on a déjà utilisé le papier pH, ou qu'on a utilisé le gélère électronique, qui a utilisé le pH mètre, ou qu'on a utilisé les indicateurs colorés, après le cas où nous avons utilisé le pH, c'est-à-dire la valeur de pH. Les résultats de cette manipulation sont illustrés par la figure c'est-dessus. On a dit « L'acidité du filtre A » ou « L'acidité du filtre A » et on a répondu à la question « Que peut-on déduire de ces résultats ? » Nous, on a dit « La vidéo, on pose. » Réponse, on a dit « Les morceaux de l'acidité du papier pH ». On va mettre tous les œuvres dans les œuvres du troupe de l'acidité du troupe «Cilicie » ou « Cilicie ». Il y a le papier pH Le papier pH Le gommerna Il y a le rocheche Le tourbe Le silice Qui est Le couleur orange Ou Le papier pH Le papier pH Le gommerna Il y a le rocheche Le tourbe Le silice Le silice Il y a une coloration Vert La coloration Vert Il y a le pH Le basique Basique C'est-à-dire Il y a 8 Ou il y a 9 Il y a 8 Il y a 14 Dans la coloration Orange Il y a le rocheche Dans le sol Silice Ou la Tourbe silice Il y a Il y a la La tourbe Le pH De l'acide C'est-à-dire 0 7 0 Ou 6 On constate Que le pH Du sol Varie Selon la nature Du sol Il y a La tourbe Il y a Il y a Basique Ou la Alcaline Il y a N- La tourbe Silice C'est un sol Acid L'acidité Ou la Basique De 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 Le sol Bache Meta T'alqin Ket T'alqou Bitt T'alqou La tourbe T'alqyur 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 General Les caractéristiques chimiques du sol Dependent De la Concentration En composant minero Yani خاصية T'alqyur 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 Bitt T'alqyur 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 Exemple, le sol siliceux acide riche en siliceum et pauvre en calcium Il y a le sol siliceux, il y a une nisbe très grande de la siliceum et une nisbe très grande de la calcium Et au contraire, il y a une nisbe très grande de la calcium et une nisbe très grande de la calcium Le sol calcaire basique riche en calcium et pauvre en siliceum Alors, n'y a nicely Father's consciousness, il y a une nisbe lagrund de la silice душ LOOK D'abord, il n'y a eu pourquoi l'un Gabriel est une caractéristique traditionnelle Elle parle de complexe argileur humic, une relation dans la humain En fait, dans la vidéo précédente, j'ai dit que la matière organique en décomposition ou bien décomposée. La matière d'humus est une matière organique, donc la matière d'humus, c'est une matière organique. Pour mettre en évidence la formation du complexe argileux humus, on réalise la manipulation suivante. Il faut faire la manipulation, il faut faire des éprouvettes, l'éprouvette transmue à l'âge, l'éprouvette juge. L'éprouvette 1, il faut dire le trouble, c'est-à-dire dans la taïnia, la taïnia, la taïnia, la taïnia et la taïnia. Il y a un autre, c'est-à-dire dans la taïnia, c'est-à-dire dans la taïnia, la taïnia, la taïnia et la taïnia, la taïnia et la taïnia. Il y a un autre, c'est-à-dire dans la taïnia, la taïnia, la taïnia, la taïnia, la taïnia, la taïnia, la taïnia et la taïnia. C'est-à-dire dans la taïnia, la taïnia et la taïnia, la taïnia, la taïnia, la taïnia et la taïnia. D'accord ? On laisse des comptes pendant quelques heures, puis on observe. On va mettre ces éléments sur la taïnia et la taïnia. Les résultats sont illustrés par la figure sur la taïnia. Ce sont les résultats. La question, comparer l'aspect de la solution du sol dans les deux cas, puis proposer une explication des résultats obtenus. Je vais vous montrer la question de la taïnia et la taïnia. Je vais vous montrer la question. La réponse, dans l'éprouvette 1, Les particules d'argile d'hémus sont séparées. Dans l'éprouvette 1, Les particules d'argile d'hémus sont séparées. Pourquoi ? Parce qu'elles portent toutes les deux une charge négative. Donc les charges négatives ne s'attirent pas. Dans l'éprouvette 2, après avoir ajouté CaCl2, c'est-à-dire Ca²+, des ions positifs qui portent des charges positives, qui se dissocient dans l'eau en Ca²+, et Cl-. Les ions Ca²+, s'associent aux ions de l'hémus. Ca²+, d'abord, ils s'attirent avec les charges négatives de l'hémus, et l'hémus est entouré de charges positives. Les charges positives qui enturent l'hémus vont attirer les particules d'argile, et on a la formation du complexe. Dans l'argile ou l'hémus, ils ont des charges négatives, mais les ions Ca²+, ont des charges positives. Et pour ça, on observe ici que l'eau devient claire, parce qu'on a la précipitation du complexe argileux humique au fond de ce récipient. Alors, comment ce complexe argileux humique se forme ? Nous avons Ca²+, porte des charges positives, l'hémus porte des charges négatives. On a donc l'hémus et le Ca²+, s'attirent. Et l'hémus est entouré par des charges positives portées par le calcium. Les charges positives portées par le calcium vont être attirées par les molécules d'argile, et ainsi la formation du complexe argileux humique. Alors, ici, ce schéma qui vient de nous faire c'est que ce qui puisse être blirique entre les bois et le longues de l'huileux humique et le coie. Donc, dans l'Ouest, ici, il y a un particule d'argile. Ceci étant le particule d'argile, ce qui vous l'avez const mentality, ça peut se sentir comme c'est le chargé négatif, il se sentir comme c'est un café. L'hémus humique ou l'hémus humique, le large d'aubergue du poie. Et nous n'avons qu'un CDOg de C2+, des particules qui portent des charges positives, ils vont s'attirer, donc on se t'entendibir, donc on se t'entendibir, donc la D2, la D2, la D2, la D2, qui t'entendibir le chiffon de l'E2, donc on se t'entendibir par le chiffon de la D2, de la D2, qui t'entendibir avec le chiffon de l'E2. Et ça, c'est ce qui est le cas, c'est que la D2, qui ne s'entendibiront dans le style de l'E2. l'élésion calcium ثم بين calcium et tine l'éhadoté c'est-à-dire le complexe arjoleumique dans l'éhad 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 La structure glomérulaire est la structure glomérulaire. Le complexe argileux humique est le composé organique de l'hémus, chargé négatif, plus les composés minéraux, l'argile, chargée négative aussi. L'hémus et l'argile ne peut pas être complexe, ne peut pas être complexe, c'est-à-dire que la structure glomérulaire est en train de l'hémus. Alors, d'abord, nous regardons l'eux de l'hémus et l'hémus de l'hémus et l'hémus de l'hémus. D'abord, l'hémus permet le maintien de la structure du sol, c'est-à-dire que l'hémus de l'hémus et l'hémus de l'hémus. Et donc, il protège les ions minéraux contre le laissez-vage. Ça veut dire quoi le laissez-vage ? C'est-à-dire que le laissez-vage est un hémus de l'hémus. Quand tu s'assoies l'hémus, tu s'assoies l'hémus, 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 l'hémus. Le complexe argile humique améliora la fertilité du sol. C'est-à-dire que l'hémus de l'hémus, 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 l'hémus. C'est-à-dire qu'il est un hémus de l'hémus, 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 l'hémus. Sous-titrage Société Radio-Canada